Donnez le lait spirituel afin que par lui vous croissiez. Donc la parole nous fait croître spirituellement. Et plus nous écoutons la parole, plus nous mangeons la parole, alors plus aussi nous allons croître, nous allons grandir spirituellement. Alléluia. Et donc ces derniers temps nous sommes sur toujours ce merveilleux thème sur la préparation. Pas la préparation à un anniversaire, non. Nous ne partons pas dans les fêtes païennes, mais nous nous préparons pour quelque chose de grand. Un événement qui va se dérouler dans les airs. Et ce n'est pas d'un propriétaire qui montera. Mais c'est seulement ceux qui font partie de l'épouse-cord de Christ. Et précisément les vierges sages. C'est parce que chaque jour nous devons nous appliquer à la parole de Dieu et à la prière. Et donc nous avons vu deux points sur comment se préparer pour le ciel. La première chose que nous devons avoir pour le premier moment c'est sans les vêtements. Les vêtements spirituels. Et ce sont les oeuvres justes et saintes. Que la Bible appelle le finland. Jésus est notre modèle. Voilà pourquoi lui-même il s'habillait aussi en finland. Il voulait enseigner donc la sainteté et la pureté. Et si nous pratiquons ce qui est juste et droit de mon Dieu. Nous sommes en train de nous habiller spirituellement pour l'affect au ciel. Le deuxième élément qui nous donne de se préparer pour le ciel. C'est les chaussures. Mettez pour ces chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de Père. Et puis bien chapitre 6 verset 15. Et donc si nous avons le zèle pour l'évangile. Alors nous mettons déjà les chaussures pour le ciel. Et Dieu nous a conduits à recevoir l'édification, l'enseignement sur qu'est-ce que l'évangile. Que dire dans l'évangile. Quelle est la fin de l'évangile. En tout cas nous avons devenu beaucoup de passages et aussi beaucoup de points sur l'adjustice. Et nous avons compris selon Luc chapitre 2 verset 11. L'ange a dit aux bergers. Ne traînez point. Je vous annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est l'évangile. Il sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et l'ange explique c'est quoi cet évangile-là. C'est quoi cette bonne nouvelle. Il dit c'est qu'aujourd'hui dans la vie de David. Il vous a mis un sauveur, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voilà l'évangile, voilà la bonne nouvelle. Et ce qui est important c'est de savoir les expressions de l'ange. Quand il parle de certains éléments, il dit le sauveur. Il dit un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ça ça nous montre ce que l'évangile peut apporter. Ce texte montre aussi la personne qui est au cœur de l'évangile. La personne que nous devons présenter. Afin que l'on puisse avoir la vie. Afin que le peuple soit rempli de joie. Si aujourd'hui beaucoup de gens sont attrissés. C'est parce que les gens ignorent l'évangile. Les gens abandonnent l'évangile. Les gens ne prennent pas le temps à aimer, à désirer l'évangile. C'est dans l'évangile qu'il y a toute la relation du pécheur perdu envers son sauveur qui est le Christ. Jésus est le sauveur. Jésus est le sauveur. C'est-à-dire celui qui sauve. Il n'y a pas le temps pour nous. Celui qui délivre. Il n'y a pas le temps pour nous. Celui qui libère. Il n'y a pas le temps pour nous. Et tout dans la semaine. Nous devons prier le salaire. Mais 100 000 ans après là où tu étais lié. Que le sauveur te délivre au nom de Jésus. Que là où tu étais mort. Que tu te ressuscites. Il y a le vumbo. Il te racceste. Il y a le cou. Et que tu sois plus redébable à la terre. Que tu sois plus condamné par les liens de la famille. Carre sur la croix. Il a tout accompli. Il a les poigné sa nuance. Et des hommes qui concroient en lui. Il ne croit que Jésus était mort pour lui. Et il a été récité pour sa justification. Il soit sauvé. Il est en partage de le Seigneur. Jésus est le Christ. Jésus qui est le Christ, ça veut dire le Messie. C'est-à-dire le libérateur désigné et envoyé par Dieu. Il y a beaucoup de gens que Dieu a envoyés dans l'ancien geste. Mais ces gens étaient comme une préfiguration du vrai envoyé de Dieu. Il y a des gens qui sont avec les deux. Il y a des gens qui coulent. Et dans Jean-Jauve 17, verset 3, Jésus rappelle. Il dit. Or la vie éternelle. Ce qui te connaisse, doit le Seigneur. C'est celui que tu as envoyé. Je ne sais pas si c'est la mort. La seule personne qui peut apporter la vie éternelle. qui est venu dans ce mort c'est la personne de Jésus Christ voilà pourquoi c'est lui que nous devons présenter aux autres dans l'évangile le troisième élément qui dit que Jésus est le Seigneur Seigneur veut dire celui qui règne celui qui est le mec celui qui est au-dessus de tout celui devant qui tout est soumis il n'y a rien qui lui a résisté il n'y a rien qui lui a empêché de faire quelque chose quelle soit la situation devant laquelle il se trouvait l'autre qui commandait en tout cas un miracle se perd et son partage de nous à Dieu et dans Matthieu chapitre 8 verset 2 la vie déclare et voici un des procédants approchait ce procès-là devant lui et dit Seigneur si tu le veux tu peux me rendre pu et Jésus dit je le veux sois pu purifier à l'instant que le Seigneur te guérisse ce soir qu'il te libère ce soir prise les chaînes prise les liens qui te délivre cette situation quelles que soient les années que cette situation a fait dans ta vie Jésus te délivre ce soir par sa présence faites trembler et tomber les démons de vous mettre notre confiance et Paul va dire quelque chose c'est notre texte de ce soir dans Romains chapitre 1 verset 16 Paul dit ceci c'est des points hantes de l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit nous voyons que beaucoup de gens ne vont pas parler de Jésus par crainte ou par peur d'être humilié beaucoup de gens ne parlent pas d'annonce patrice ils ne présentent pas Jésus ils ne présentent pas Jésus parce qu'ils ont peur qu'on puisse les mépriser qu'on puisse les dédaigner ils ont peur d'annoncer Jésus et c'est à quoi les gens ont peur d'avoir les humiliés les gens ont peur qu'on puisse les rabouer et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne vont pas ils n'ont pas peur qu'ils n'ont pas peur chers frères et soeurs beaucoup de chrétiens ont peur des moqueries des moqueries des railleries des insultes des fingous ils ont peur des réactions négatives des autres personnes c'est ce que nous voyons comme honte la honte aussi c'est un sentiment pénible d'infériorité sonique ou d'humiliation devant autre ils n'ont pas peur qu'ils n'ont pas peur ils n'ont pas peur qu'ils n'ont pas peur de Jésus parce qu'ils ont peur qu'on puisse les humilier ils ont peur que les amis puissent les fuir ils ont peur qu'ils soient confus par rapport à la relation ils ont peur qu'ils n'ont pas peur qu'ils n'ont pas peur d'autres encore regrettent les souffrances il y a des difficultés parce qu'ils se disent que si j'évangélise je vais souffrir j'ai des frères et soeurs la peau nous fait ce soir c'est que nous devons faire comme Paul il dit que j'ai des points honte de l'évangile parce qu'ils savaient la puissance qui était dans l'évangile nous l'élevons qu'il y avait la puissance qui était dans l'évangile nous l'élevons qu'il y avait la puissance qui était dans l'évangile je ne sais pas dans ta vie si tu connais la puissance de l'évangile et tel que nous avons défini l'évangile au cœur de l'évangile il n'y a personne il y a un choix à faire ou bien tu vas choisir pour les consuliers ou bien tu vas choisir tes amis mais nous aimerons nous exhorter ce soir servir Dieu dans l'évangile nous dons de nous préparer pour le bien les gens peuvent se moquer de nous les gens peuvent nous rejeter ils peuvent nous jeter tout son pécheau car il faut aussi longtemps que tu seras même si on t'humilie il y a déjà une promesse dans la Bible la Bible déclare tiens l'humiliation tu prieras pour ton réel tu te relèves tu te relèves tu te relèves là où tu as parlé de Jésus que le Seigneur te relève reçois l'élévation au nom de Jésus il n'y a pas honte pourquoi ? parce que dans ce que tu entends de faire dans ce service-là il y a la puissance de Dieu la puissance de Dieu est capable de changer les temps et les cycles dans ta vie la puissance de Dieu est capable de te guérir de te libérer d'ouvrir les portes les opportunités la puissance de Dieu et ta part de te donner d'être supérieur aux autres car tous ceux qui ont servi l'univers il les a élevés il y a eu même des gens qui n'avaient pas de valeur qui n'avaient pas de nom mais quand ils ont servi l'univers quand ils ont cru ils ont servi le Seigneur le Seigneur les a élevés ils sont partagés le Seigneur car j'ai les points hantes de l'évangile est-ce que toi en tout tu as peur de parler de Dieu si tu en as ce soir nous prions que Dieu te lève parce que donc tu n'annonces pas Christ donc tu ne serres pas le Seigneur il y a des choses tu ne marcheras jamais d'ombre mais quand tu t'engardes même si tu n'as pas d'argent même si tu n'as rien pas plaisir quelques temps après il changera les temps il te levera là où il n'y a pas de nourriture il va pourvoir là où il n'y a pas de vêtements il te bénira là où tu n'as jamais voyagé il te conduira au loin que tu n'as pas de vêtements que le Seigneur chers frères et sœurs si tu veux vivre la gloire de Dieu va évangéliser va annoncer Jésus va parler de Christ va apporter le message de la peau nouvelle aux autres c'est pour toi Paul il n'y a pas oublié les points hantes de l'évangile et dans la vie de Paul la question n'y a pas oublié même quand il pouvait barrer quelqu'un les gens pouvaient le bénir Alléluia le prophète Elie a servi à Dieu en temps de la famille mais Dieu a pourvu Dieu a envoyé les corbeaux qui pouvaient le nourrir si tu évangélies si tu vas annoncer que tu ne me croient de rien il y a la puissance de Dieu et cette puissance a pour objectif cette puissance a pour objectif de déclencher des miracles quand tu te trouveras dans une situation à contre la puissance l'évangile un miracle va s'opérer nous prions que le Seigneur se souvienne de toi qui opère des miracles qui opère des signes qui opère des produits que le Seigneur se souvienne de toi pour un prospectus que tu appartages pour une invitation à un frère à une personne viens commencer à prier que cette année que Dieu te récomporte qu'il te bénisse qu'il double les portes qu'il te guérisse qu'il t'élève qu'il te stabilise et dans tout ce que tu feras réussis au nom de Jésus car il est le Dieu de David avec un Zambia David pour liger des points entre l'évangile pour qu'il vienne à sonner pour que nous l'aînions pour une puissance de Dieu pour le salut de vous croire Alléluia Lorsque Dieu a te mondi à Josué Dieu conduit Israël Josué a des peurs et l'éternel a exorcé Josué il y a Josué n'étudie pas de l'éternel a exorcé mais fais avec les mouss fortifie-toi et prends courage le télémat ne te frappe point et ne te pouvant pour que ce n'est pas que la vie vous êtes avec pourquoi Samuna car l'éternel ton Dieu sera et vient être avec toi dans tout ce que tu entreprends tu parcours de l'ordition appeler pour aller évangéliser le Seigneur sera avec toi il aussi se souviendra de toi cher frère et soeur si tu veux être en paix si tu veux être dans la joie si tu veux être plus sur le coeur va évangéliser et le Seigneur te protégera il aura le regard sur toi il te gardera il te paillera il devra voir la gloire de Dieu c'est un deuxième mot il y a un ami mentionné qui est dans la prière nous allons remercier le Seigneur pour sa fin